Salut à tous et salut à toutes, c'est Friano22 pour le dixième épisode sur Rome Total War 2, notre let's play avec Rome et la faction des Yuli. Alors je compte attaquer Sparte, mais je pense que je vais plutôt me raviser sur mon ordre, parce que sur mon idée, puisque je pense que j'ai vérifié en fait mon longueur, cette faction, la Confédération Gauloise, c'est peut-être pas la bonne idée de la laisser prendre nos territoires. Bon, ici je dois laisser les troupes pour le moment, on doit penser à rénover aussi. Alors du côté de violer tout ça, on doit faire attention à Dimindi et les viols, si on a notre Legio Dialis, si j'ai un peu peur pour ma Legio Antiquois avec cette armée qui arrive, et les lions de Tanith, qui sont quand même, un, deux, trois, six, neuf, onze, et on est beaucoup moins. Donc je vais plutôt peut-être essayer de... pas mal affronter à Gramma, déserter, parce qu'on ne gagnerait pas avec Cidamus. La peste, on ne l'aura pas. Je préfère pas trois retraites pour le moment. Essayer de se réplier sur l'Epsis, et puis pourquoi pas prendre ma Kamodes. Alors ici, de ce côté-ci, en Gaule, le plus important, hop, voilà, ce serait de protéger Kohéria à Noéria. Et comme je n'ai plus le droit à une nouvelle levée de Légion, les huit sont en cours. Alors je sais qu'il y en a trois là. J'en ai une à Yadère. Je pourrais essayer de la faire remonter vers Noéria. Pour être un plus. Bon, j'avais dit que je ne recrutais plus de Rory, mais voilà, mon ennemi de Minium ne devrait pas tarder à tomber, à mon avis, sous le joug de Sparte. L'ennemi qui va être très puissant à devoir battre. Donc ça, ça fait déjà trois, quatre Légions avec là, ici, alors j'en ai quatre mobilisés au même endroit, une ici, une là, une là, et il y en a une qui m'échappe. Oh, et ma dernière Légion. Ici, j'en ai une. General Cartage, Cartage, ah, ici. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, et huit. Ah oui, j'en ai cinq là, pas quatre. Ok, donc il y a plus de troupes ici. L'avantage, normalement, on devrait concentrer quasi toutes nos troupes sur une guerre. Bon, les Belges, pour le moment, on va les laisser tranquilles, là, c'est que les Avernes. On peut peut-être directement essayer de battre la Confédération, ici. Puis, terminer la guerre avec Cartage en passant par les Etétans. Hop. Lancer une offensive des Etétans, ici. Prendre Cartage, nouveau Cartago, débarquer ici. Et terminer, ici. Voilà, donc là, on aurait consolidé l'Empire. Après, peut-être terminer avec les Avernes. Faire attention à Sparte, si pas, ramener les troupes ici. Faire une genre de lime. Et attaquer, petit à petit. Ça, ça me semble aussi une idée tout à fait correcte. Donc, voilà, on va terminer le tour. On va un peu voir ce qui va se passer. On a beaucoup parlé pour le moment. Donc là, je m'attendais à une attaque. On a 1400 hommes. Ils en ont 2400. On est au-dessus. Dans les questions pronostiques. Donc, je n'ai pas envie de jouer. Parce que je ne suis peut-être pas en grande forme non plus ces derniers temps. Sur Rome Total War, en tout cas. Enfin, point de vue stratégie, ça va. Mais point de vue combat, ça ne va pas. Donc, je joue plutôt défensif. Il ne faut pas perdre trop d'hommes. En sachant qu'on en recrute encore. Donc, c'est une bonne chose. Les captifs, on va les tuer. Bon, si je tousse un peu, c'est normal. Je vais encore un peu enrhumer. Si Damus a été pris, c'est logique. Donc, voilà. Carthage a repris une de ses colonies. Maintenant, on a un gros problème. C'est, comment va-t-on mener l'offensive ? Moi, je serais pour que la légion que j'ai fait battre hors retraite revienne à l'Epsis. On fortifie un peu. On fond sur Maca de Paco Madès. Que l'autre se fortifie, se refasse une belle santé. Fond sur Sidamus. Et puis, on encercle Grama. Ça, c'est une solution pour essayer de faire la paix. C'est deux solutions envisageables. Celle qui me conviendrait peut-être le mieux, c'est la paix. Dans un premier temps, pour pouvoir mieux réattaquer par la suite. Je vais mettre de redoutables légionnaires. On va tenter de les achever, l'armée des 104. Ce n'est pas les achever qu'on va faire. C'est les réduire en millettes. Pas d'équilibrer, alors. Il y a des rebelles en plus. Ouais, c'est quand même. Ils ne sont plus beaucoup. Ah voilà, c'est fini. Ça, ça fait du bien. Bon, maintenant, le tout n'est pas de perte d'autres hommes. Alors, pour mener l'attaque, est-ce que je la laisse ? Oui. Si tu sais aller à Dimendi. Ah, on va perdre des hommes. Tant pis, il faut rejoindre Dimendi au plus vite. Il mettra un certain temps, mais... Voilà, Dimendi. Voilà. Direction l'Epsis. La Légion est un peu affaiblie, d'ailleurs. Alors, l'Epsis. Tu restes là. Est-ce que c'est pas une bonne idée d'attaquer par la faute ? Là, c'était là-bas. Ici. Plus l'argent qui me reste. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je peux refaire ? Ici, le pouvant, peut-être. Ok, c'était ça. Ah bah, il ne me reste plus rien. C'est déjà fait. Ok, bon. Direction Noeria. J'ai bien envie de ramener... La Légion qui avait pris Bibracte du côté de Coeria... On va déjà la ramener avec Sandio. Qui est quand même une position plus ou moins stratégique pour accéder assez facilement à Coeria. Mais... Ce que j'ai peur, c'est que Bibracte se dévolte un peu. Donc je vais peut-être remonter aussi celle de Massalia vers Bibracte. Je rappelle que c'est les colonies qu'on avait pris à Marseille. Ici, je vais mettre la Légion Veneria entre les deux. Question de sûreté. Alors, celle de Iole ne bougera pas. On ne va pas la mettre à Dimendi. Il reste tranquillement à Iole. Et je ne vais pas tenter d'attaquer Tinguis pour le moment. On se calme un peu. On se pose et... On va voir un peu comment tout ça va se décanter. Il faut surtout jouer tactique pour le moment et éviter d'autres soucis. Rejoindre Noeria avec la Frétenesis. Voir prendre plutôt... Pour le moment, on va la laisser si la Légion vient de Sozio. Une fois qu'elle sera à Noeria, ma Légion ici ira vers Coeria. Pour protéger et on essaiera de recruter un peu plus l'avant. Et il faudra aussi que je m'occupe un peu plus du niveau économique pour redorer un peu. Parce que 2500 c'est pas mal, mais 3000 c'est encore mieux. Alors... Réforme de rémunération. On va plutôt aller dans la Marine. Marine qui n'est pas très forte. J'accède beaucoup sur l'armée de terre. Ma Marine est d'ailleurs plus faible. Et on voit une Légion qui se rapproche dangereusement de L6. Bon. Ou Revolte à Toulouse. Bolsk. Je ne me trompe pas. Alors... C'est vrai que cet épisode-ci, je me concentre beaucoup. Ah voilà, c'est ce que je pensais. C'est les forces ennemies, c'est les forces... Rebelles. Oui, ça je pouvais le dire, c'est les forces rebelles. Guerrier Celte. Les Celte. De toute façon, je rentrerai directement en guerre et je reprends 12. Les armées sont là derrière. C'est juste que... Le point de mal. Contré. Bon, on va tenter. Je vais essayer de la gagner celle-là. On va voir un peu. C'est la Cavalerie, en fait, qui m'embête assez bien. Plus que ces autres soldats, parce qu'avec mes... Mes dévests, il y a moyen de les gérer. Donc, en les prenant par derrière, notamment. Et j'ai une unité de Princeps, qui est moins de gérer. On a peut-être dû laisser... J'ai voulu protéger Massalia et Toulouse, mais il fallait choisir. Et... Je crois qu'il m'avait l'air correct, mais en fait, il ne l'était pas. Bon, pour le moment, ça a l'air parti sur des bonnes vases. Où sont mes armées ennemies ? Là. C'est ça qu'il faut défendre. Autant pas se cacher, j'ai envie de dire. Ok, stop. Oh. Voilà. Eux, ils iront là. Ici. Avec sur les côtés. Comme ça. Alors, les levées. Comme ceci. Ici, de l'autre côté. C'est... Comme cela. Voilà. En fait, j'ai plutôt une bonne tactique. Dans tout ce qui est gestion... De un empire. Mais gestion des batailles, ça... C'est plus dur, hein. Voilà, je vois, il y a bien la cavalerie. On se dépêche. On se dépêche. Ah oui, je n'hésite pas... Bien positionner non plus. Faut que ça reste un bloc assez impressionnant. Impressionnant, pardon. Yup. Voilà, comme ça. A votre service. Stop. Alors... Tortue offensive. Oh. Stop, stop, stop. Error arrive. D'habitude, je l'aurais mis en carré, mais là... Faut absolument charger. Où sont mes levées ? Ok. Notre général se fait attaquer. Ah, je pense qu'il va avoir quand même un sacré dégâts chez moi. Ah non, pas trop. Et qu'est-ce que font les Leves là ? Stop. Ici, là. Non, mais pas là ! Là. Ah, mais ça, c'est pas les Leves. Ok. Ils sont ici, mais les Leves. Là, ils vous visez mes hommes, en fait. Ah, c'est l'armée légère. C'est plus ou moins logique qu'ils se fassent massacrer. Des paysans. Surtout qu'il y a des charges encore par l'arrière. Dans le dos. Voilà, on a mis en déroute une unité. Continuons dans ce sens. En plus. Ouais, il est quand même très mal, hein. Deux-ci, nous aussi on perd des unités. Un pays fidèle, ok. Mais quelle honte ! C'est le princeps. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Ah, c'est plus ou moins logique, il ne veut rien. Ils ne sont pas en mode escarmouche. Si. Tant plus rap kit, ça devrait le faire. Ouf ! Ça, je n'avais pas prévu qu'ils avaient aussi déjà bloc. Les rohari vont avoir à monter une charge. Y'a moyen, y'a moyen de la gagner. S'ils continuent à viser dans le dos, ça peut le faire. Est-ce qu'ils visent bien dans le dos ? Est-ce qu'ils visent bien dans le dos ? Et ça commence. Non, l'errohari est né ! En gros pas de course ! Pire feu ! Nos hommes fuient le champ de bataille. Mais quelle honte ! Ritipeste ! C'est bien dur là. J'ai que mes projectiles commencent à... ... s'imiter. C'est logique, ils étaient pris. Euh... On aura fait du dégât pour l'autre Légion. Ce sera pas mal défendu en sachant que... ... logiquement, la victoire n'était pas acquise. On l'avait presque. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Ah, ici on met en déroute les lanciers. Ce serait une bonne chose pour rééquilibrer les forces. Les Principes qui combattront eux jusqu'à la mort, normalement. C'est-ce que j'ai un peu plus peur. Elle a une petite charge. Quelques morts. Faut voir comment ça va se débouiller. Enfin, ça me ferait du bien d'enlever cette unité. Nous perdons du terrain. Ça je vois. Pas un peu. Les Principes qui lâchent, c'est bon. On a perdu. Ouais. Et si on convient à 157, à 160, ça commence à devenir dur. Et les Vélix qui se font massacrer. Littéralement. Nos hommes fuient le champ de bataille. Et quel monde ! Ok, bon, c'est fini. Il va se demander si notre Général n'est pas moi. Voilà. Bon. Voyons un peu l'effet de justesse. Ok, plus que ça. On aura fait 302 pertes. Correct. Sachant qu'on a éliminé 2 unités. C'est une bonne chose. Après, c'est vrai qu'on peut faire quand même. On va reprendre tout loose. Il n'y a pas de soucis. 4 minutes de bataille. C'est vrai que dans cet épisode, déjà une demi-heure. De rien. Ou alors, je ne sais pas compter. Ça fait 20 minutes, pardon. Bordigne. Causes naturelles. Celtica. Et en Yuna, Yuna... Ou Yuna. Euh... Pas là, Yuna. Non, elle est un peu gratuite. Armée détruite. Colonie perdue. Je pense qu'on se testait. Alors, en Celtica, c'est où la Celtica ? C'est Vibract. C'est Vibract, je m'en doutais un peu. D'où la Legio ferra attaque, ils montent. La Legio Veneria. Ici, voilà. Et Volk. Qui va gentiment les remettre à leur place. En mode protection, comme ça, il va faire 1% de plus. Et on reprend Toulouse. La Legio Veneria. Et les Volk. Déjà à peine recréés, disparaissent déjà. On va toujours mettre les redoutables aux combattants. Hop. Alors lui, on va plutôt le mettre... Continuer en ruse. Et Toulouse qu'il ne voit. Ca fait du bien. D'ici plutôt... Dites rien, mon commerçant. Dites rien, mon commerçant. Bon, la nourriture, on en a largement, on sait. Voilà, vous êtes à Noéria, c'est bon. Ici, la Legio Fretenesis. L'action Coheria, si tu y arrives. C'est plutôt là. On va commencer. On va commencer. Celle de Vesceau, elle reste là. Si. On devient limite. Celle de Vesceau. Il y a des gens qui perd quand même beaucoup, là, dans... On va voir service. Je veux des patrouilles toutes les heures. Ah, elle aussi elle perd. Montez les patrouilles. Ah. Euh, oui, mais je sens les... Et hop. Ici. Montez vers ça. Supprime. Retour de ce côté-ci. Qu'est-ce qu'il manque de côté de cartage ? La carrière, hop. Donc il manque une province pour avoir ça, ok. J'ai déjà recommencé le recrutement ici. Une unité de cavalerie, voilà. Ah ah ah. Désolé, si. Une relique du passé. Qu'est-ce qu'elle a su succès ? Intéressant. Ah, ils se sont nouveau révoltés. Et je n'aime pas en révoltant. Ah, ils se sont nouveau révoltés. Et je n'aime pas en révoltant. Et ça commence à se rentrer. Ceuta, ok. Rébellion à Bibract. À Toulouse. En Afrique. Allez, on a fait la totale. Des étudiants. Bienfait de monter la Ferrata jusqu'à Bibract. Hop. Je vois une légion qui monte là. Nous avons fin de bataille. Faudrait plus d'autorité. Euh, deux ailes pardon. Hop, voilà. Hop. Alors. Ça devait être socio. Là même tout seul. Ils sont capables de la vaincre. Bon, on va en se mettre. Comme ça, ça les force à se replier. Alors, nous, on va aussi faire un petit rep. Ah, on peut continuer. Peut-être encore. Une dernière fois. Toujours rester en mode. Défensif. On a juste perdu notre cavalerie. Je suis ce qu'il a fait son boulot. Ok. D'ailleurs, on va lui mettre un peu plus. Stratégie. Et, il va retourner ici. Si, on s'est recruté. Mais ça, il n'y en a pas ça. Si, voilà, Kohiria. C'est ce que je pensais. Il était un peu diminué. Bon. Ceux du Illyrie. On va quand même recruter un peu mieux. Non. Voilà. Ah, il y a aussi les mercenaires. Si je sais que j'en ai pas mal. Voilà. Kohiria ne sera pas remise entre les mains romaines. On attendra un peu. Ouf. On récupère enfin. Voilà. S'ils vont s'y récupérer à l'épicis. Avec trois flottes, ça devrait permettre ceci de se rassurer. En Africa, j'ai vu. Rebellion. Alors, à ce que je sache, l'Afrique, c'est ici. C'est pas une rébellion, ça. Ouh. Oui, l'Africa, c'est là. Y'a pas de rébellion. Y'a pas de rébellion. OK. On va pas s'en plaindre. Alors, ici, hop. On va juste avec l'armée de Toulouse. Terminer les rebelles volques. Et voilà. Les gaulois sont encore matés. Et on va faire un dernier tour pour cet épisode. Où, pour le moment, on a perdu une colonie. On essaie plutôt fortifier et écraser quelques rebellions. Ce qui est le plus important. Voilà, Carthage. Qui pensait nous attaquer, ne nous attaquera pas. Bonne chose. Attends, la paire de Sidamus était quasi inévitable. Maintenant, il faut un peu se reposer à Carthage. Le côté de Carthage. Un accord... Ah, c'est eux qui ont Sidamus. Ah. Intéressant, alors. Si les rebelles ont battu les Carthaginois. Bon, ça reste que j'ai perdu une colonie, mais... Un accord commercial et tout. C'est intéressant. Bah, c'est Guest. Est... Colonie est à 6G. Ok. Rébellion, Atta, avance. Noéria, Noéria. Bon. Faudra 3 tours. La flotte. La flotte. Voilà, c'est un EPSIS. Faut vraiment pas perdre Tarthus. Donc, je vais lever une flotte. Autres gens, lever une flotte. Voilà. Commencer comme ça. Alors, j'ai... Rapport militaire, construction terminée. On va... Aux déceintes. Oh, il y a ces guest ici. C'est mon avis, quand... Allez, nous devors ici, compris. Si moins. Changer. En configuration. Bon. Est-ce qu'ils arriveront à noéria? Attends. Dans 3 tours. Ok. Dans 3 tours. Il y a Noéria là. Je pense pas qu'il soit assez fort. Ouais, c'est ça. Ça me semble fort limite. Je ne peux pas recruter. Comme il arrive. Ok, on va tenter une contre-attaque. Laissez-les battre en retraite comme des chiens. Quand la contre-attaque sera menée, ça risque de les refaire mal en interne. Et limite un traité de paix m'intéresserait. C'est pas là qu'on fasse ici. N'essayez pas d'adoucir la vérité avec du miel. Les dieux ne seront pas contents que j'accepte des termes si ridicules. Mais je le fais en sachant que c'est nécessaire. Bon, je suis pas en grande alliance avec Carter. Bon, c'est pas pour ça que mon plan... D'ailleurs, prends la Confédération Coloise Tombalo. Rien au contraire. On va... Ça fait un conflit en moins en fait. En acceptant une paix. Ça permet aux troupes quand même un peu de se poser. S'il y a Noéria notamment. De se reprendre en main. Et pourquoi pas en fait plutôt prendre ses guests. Voir peut-être après avoir des troupes à y adhérer. C'est de contourner la puissance émergente de Sparte. Et d'abord terminer la guerre conquertage. Voilà. Se jeter corps et âme là-dedans. Et on va voir ce que cela donnera. Mais tout ça, ce sera au prochain épisode. D'ici là, qu'est-ce que vous pouvez faire en attendant l'épisode de Rome Total War 10 ? Allez voir un peu de FIFA sur ma chaîne. Il Paradisiaque si on arrive à tourner. Ou alors... Rome Total War 11. Ou alors vous pouvez aussi voir des vidéos sur Minecraft. Tout aussi sur ma chaîne. Allez sur le serveur Freelance. Mais d'ici là, portez-vous bien. Aimez les vidéos, partagez-les. Parce qu'en les partageant, vous me faites plus connaître. Et comme j'ai deux gros projets en tête, je ne les lance pas parce que j'ai une autre petite communauté pour lancer ce gros projet. Mais une fois qu'on l'aura, je vous dis qu'il y a des projets énormes qui arrivent. J'ai des idées plein dans la tête. Donc voilà. Partagez la vidéo, aimez la vidéo. Oui, partagez la vidéo, aimez la vidéo, abonnez-vous. Et n'oubliez pas de rejoindre la chaîne. Merci à tous et à tous et à très bientôt. Bye bye tout le monde. Si je fais des screenshots au lieu de couper la vidéo, ça n'arrache jamais. Allez, bye bye.